La commande miroir va me permettre de générer des images inversées des différents objets. Le principe est fort simple. Il faudra sélectionner les objets et définir l'axe de symétrie pour faire notre image inversée. Notre commande miroir se trouve toujours dans la section « Modifications » et je peux aussi, avec le raccourci clavier MI, faire cette commande. J'active ma commande miroir. Première question qu'on me pose, sélectionner les objets. Prenons l'exemple 1. Je veux répéter cette chaise-là à l'identique de l'autre côté de ma table ou de mon meuble. Donc, si je fais « Enter », il va me demander de spécifier l'axe de symétrie. Pour ce faire, je vais m'assurer que mon mode orthogonal est activé. C'est le cas. Pourquoi? Parce que je veux faire des axes de symétrie à angle droit. Et je vais venir sélectionner avec mon objet d'accrochage le milieu de ma table. Donc, si je trace un axe de symétrie horizontale, vous voyez automatiquement votre chaise se positionner dans le haut. Et là, je vais cliquer mon axe pour terminer mon opération. Et on me demande ici, est-ce que tu veux effacer le fichier source, c'est-à-dire la chaise d'origine, est-ce que tu veux la conserver? Dans ce cas-ci, je ne veux pas l'effacer, donc je vais dire non. Et ça répète automatiquement ma chaise de l'autre côté. Faisons l'exemple où je supprime l'élément source. C'est que ma chaise, je l'ai mal positionnée, elle devrait être de l'autre côté, puis celle-là, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais faire le même exemple. Alors, miroir, sélectionne l'objet, même principe que tantôt, même axe de symétrie, le milieu, toujours à l'horizontale, je clique. Et là, je vais lui dire, oui, je veux effacer, puisque de ce côté-là, je n'en veux pas, je veux l'avoir de l'autre côté. Donc, il m'est permis d'effacer ou de conserver l'objet source. Faisons le deuxième exemple. J'ai deux meubles avec mes chaises ici. Je veux faire l'image inversée vers le haut, comme stipulé dans l'exemple qui est ici en haut. Donc, miroir, je sélectionne mes objets. Mon axe de symétrie, dans ce cas-ci, sera l'extrémité de mon objet. Et je vais placer mon axe de symétrie à l'horizontale. Donc, je peux aller à gauche ou à droite. Ça ne change rien. L'idée, c'est de t'orienter mon axe de symétrie à l'horizontale. Je clique. Est-ce que je veux effacer? Non. Je conserve mes objets. Je peux faire un axe de symétrie vertical. Donc, ce que ça va faire, c'est que je veux prendre mon objet qui est ici. L'axe de symétrie, je veux faire une image inversée à la verticale. Donc, premier point. Et je viens tracer mon axe de symétrie à la verticale. Enter. Je ne veux pas effacer le fichier source. Je veux aller plus loin. Je veux faire quatre postes de type avec des chaises. Même principe. Donc, on peut aller faire notre axe de symétrie horizontale. Et faire notre assemblage de mobilier. Merci. 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 Sous-titrage FR ?